Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà la leçon de jeudi La bête dans l'église Lisons Apocalypse 17 les versets 9 à 11 Apocalypse 17 les versets 9 à 11 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise Ce sont aussi sept rois Cinq sont tombés Un existe L'autre n'est pas encore venu Et quand il sera venu il doit rester peu de temps Et la bête qui était et qui n'est plus Est elle-même un huitième roi Et elle est du nombre des sept Et elle va à la perdition Le cas de Judas Iscario Celui qui a trahi le Christ Nous montre la façon dont le dragon a réussi à s'infiltrer dans l'église du Christ Judas ne s'était pas totalement abandonné à Jésus Au bout du compte Ces actes ont prouvé qu'il était totalement un antéchrist Alors que Jean utilise des images et des figures dans ses visions La Bible s'explique elle-même clairement à l'égard des symboles Des figures et des images Pour que nul ne soit laissé dans le doute Les têtes, les montagnes et les rois Mentionnés dans Apocalypse 17 les versets 1 à 3 Décrivent l'échelle de l'influence Et de la puissance mondaine qu'exerce le dragon Ce dragon bien entendu c'est Satan Apocalypse 12 verset 9 Son influence continue hélas d'infiltrer l'église même aujourd'hui De nos jours il existe de nombreux agents sataniques dans l'église semblables à Judas Iscario Ces agents essaient de vouler les enfants de Dieu spirituellement et matériellement Ils ont vendu leur allégeance au Christ et se dressent maintenant contre ses principes et sa personne Dans son épître, Jude enseigne aux chrétiens comment reconnaître l'apostasie dans l'église et comment rester aux côtés de Jésus jusqu'à la fin Il conseille aux chrétiens de combattre pour la foi que Dieu a donnée aux siens une fois pour toutes Jude verset 3 Cet enseignement implique que la guerre sera incessante Les vrais chrétiens doivent constamment se battre contre les faux docteurs et leurs faux enseignements En fait, tous les chrétiens sont impliqués dans ce combat, pas seulement les dirigeants de nos églises En tant que croyants, nous devrions aiguiser nos capacités de discernement pour pouvoir, par la puissance du Saint-Esprit, identifier et prévenir toute forme d'apostasie parmi nous En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale Et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur, Jude 4 Les faux docteurs se faufilent dans l'église de manière difficile à détecter Les gens pensaient que Judas était l'un des disciples Ils étaient loin de se douter qu'il trahirait son Maître Ces faux docteurs se spécialisent aussi dans l'imitation de la vérité De sorte que leurs disciples ne peuvent distinguer la vérité de l'erreur Finalement, ils renient Jésus-Christ, le seul Maître Remue Ménage, si nous sommes capables d'identifier les faux docteurs dans l'église Comment pouvons-nous les aider à revenir au Christ ? Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage